L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut paramétrer l'interface d'Inscape au lycée. Donc, je suis sur mon bureau, je vais lancer l'application InScape. Et au premier démarrage, vous avez un écran comme ça qui s'affiche. Donc on a un InScape 1.2. Et si vous ne faites rien, vous aurez cet écran-là à chaque démarrage. Donc ça peut être utile pour éventuellement parcourir des fichiers et chercher votre fichier que vous avez déjà commencé. Mais honnêtement, moi je préfère décocher Montrer à chaque fois et faire Nouveaux Documents pour lancer l'interface. Donc voilà comment ça se présente. Alors c'est de la nouvelle version. C'est un thème dark. Donc j'avoue que je suis moyennement fan parce qu'on peut avoir un peu de mal à retrouver ces outils. Du coup, ce que je conseille, c'est d'aller dans Édition, Préférences. Et ensuite, dans Interface, Thème, là je choisis Win32. Et Thème d'icône, je choisis Tango. Donc là, on se retrouve avec les icônes un peu plus classiques. Et du coup, on va avoir accès à tout un tas de tutos sur Internet, sur InScape, où on va se retrouver avec une interface à peu près semblable. Ensuite, ici vous avez une barre d'outils avec tout un tas de choses. Moi, je préfère l'avoir ici en haut. Donc ça, il faut aller dans Affichage et décocher Écran large. Comme ça, vous avez les classiques à nouveau, ouvrir, enregistrer, imprimer, couper, copier, couper, coller, les zooms. Voilà, tout se retrouve ici. Et surtout, très pratique, les fonds et les contours. Et ici, les options d'alignement, les préférences du document et les préférences d'InScape. Ensuite, vous avez les outils qui sont ici. Il y a des choses classiques, dégradé, texte, courbe de baisier. Vous avez aussi la pipette pour prendre une couleur. Le pot de peinture pour remplir, l'aérographe, la gomme. Le zoom, voilà. En bas, vous avez les différentes couleurs que vous pouvez sélectionner sur une zone. Et si vous faites Shift, vous pouvez sélectionner une couleur pour le fond. Donc là, si je dessine un rectangle, la couleur de fond, c'est ici. Et si je fais Shift au clavier, là, j'ai sélectionné la couleur du contour. Et ensuite, il suffit d'aller dans Fond et Contour. Alors moi, j'aime bien travailler plutôt en RVB. Et dans Contour, il a bien pris la couleur que j'ai choisie. Et dans Style, il suffit d'augmenter. Alors moi, je préfère utiliser des pixels plutôt que des millimètres. Et vous pouvez aussi augmenter la taille de votre contour pour voir apparaître le contour dans votre zone. Et voilà. Et voilà. – Sous-titrage FR 2021